Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 décida de participer à la coupe et les États-Unis y renoncèrent immédiatement. La course à l'espace avait peut-être joué un rôle. Les soviétiques avaient envoyé la chienne Laïka dans l'espace, puis le célèbre Spoutnik, tandis que les Américains lancèrent leurs fameux exploreurs. Bonjour les amis, qu'est-ce que vous diriez d'aller faire un petit tour à Godborg ? Non mais ma parole, je rêve, mais qu'est-ce que tu mijotes encore ? Rien de spécial à part lancer un petit défi. Tu te plais à raconter que tu es le journaliste sportif le plus athlétique de l'Angleterre, alors j'ai décidé d'en avoir le cœur net, si bien entendu tu acceptes mon défi. Arrête, Baker, on te connaît trop depuis le temps, tu as sûrement une raison. Tu imagines un nouveau stratagème pour que Brian rate un match ? Brian ne tombera pas dans le panneau, il n'est pas si bête. Une seconde. C'est d'accord, mon bonhomme, j'accepte le défi rendez-vous à l'aube, je suis d'accord pour qu'on parte à la première heure. Depuis le temps, vous devriez savoir que je ne refuse jamais un défi. Contre toute logique élémentaire, j'avais accepté le défi de Baker. J'avoue que malgré tout, j'étais très enthousiasmé de participer à cette course. Les règles, mon cher ami, il va falloir respecter les règles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cela dit, elles ne sont pas compliquées, le premier qui arrive au stade où les vies sera déclaré, pas que. Bon, alors très bien. Vous êtes prêts tous les deux ? Oui. Alors attention, pas d'en prudence. À vos marques. Vous êtes prêts ? Partez ! En prenant le départ de la course, je me disais, nous allons bien voir qui est le meilleur. Mais avec Baker, il fallait s'attendre à tout. Au pire, surtout. Allez, raconte, Baker, qu'est-ce que tu as bijouté comme coup ? Que le meilleur gagne ! Nous mettions tant de cœur à l'ouvrage que nous ne nous sommes pas rendus compte que nos adversaires n'étaient plus en vue. Alors, Rivière, ne fais pas cette aide, voyons. Profite du voyage. Très franchement, je ne trouve pas ça drôle du tout. Je croyais que tu avais l'intention d'être honnête pour une fois. Alors que la journée s'avançait, nous pensions que nous avions dépassé nos adversaires. Mais n'avions-nous pas pris la mauvaise route ? Tu es sûr qu'on roule bien dans la bonne direction ? Une petite seconde. Ouais, ouais, je connais bien. On est censé suivre la voie ferrée, alors prends droit de toi. Non, non, en effet, c'était prévu. Une fois la voie ferrée retrouvée, ça n'était plus compliqué. Hein ? Hé, quoi ? Hé, Royal ! Tu as vu Archie ? Est-ce que tu aurais pu imaginer ça une seconde ? C'est incroyable. En tout cas, ils sont sûrement mieux installés que nous, tu crois pas ? Mais Arrête ! Mais, 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 Rêve ! Il ne reste plus que quelques minutes avant le début du match. Ouais, il était vraiment stupide, ce pari. Dire qu'ils auraient pu voyager avec nous. L'avion allait plus vite, bien sûr, mais après la catastrophe de Munich où plusieurs joueurs de Manchester avaient trouvé la mort, les Britanniques préféraient le plancher des vaches. L'URSS va gagner. C'est possible. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Le stade de Göteborg accueille le premier match de cette sixième coupe du monde de l'histoire. Je crois que nous allons assister à un match d'ouverture qui devrait satisfaire les plus difficiles. Ça va bientôt commencer. Les cérémonies d'avant-match avec musique, danse et démonstrations de piquets acrobatiques par l'armée de l'air avaient enchanté les foules. Sous la présidence du roi Gustave Adolf, la télévision allait couvrir pour la deuxième fois de son histoire cette coupe du monde qui devenait un véritable phénomène mondial. Tout porte à croire que cette phase finale sera placée sous le signe de la sportivité. S'ils ne se dépêchent pas, ils vont rater le début. Attention, tu vas tout gâcher ! Eh, Brian, par ici ! Par ici ! Grande nouvelle ! Je parie que tu vas être étonné de ce qu'il y a dans le train ! Tu peux faire ce que tu veux. Quoi qu'il arrive, on a déjà gagné sans problème. Et comme tu peux t'en douter, Arnold, je vais en parler à tout le monde. Tu peux le dire à qui tu voudras. D'ici là, j'aurai gagné mon pari. Accroche-toi, mon petit archi, ça va être les montagnes russes. Tu dois reconnaître que je l'ai bien berné. Défie-toi, Brian n'a plus d'idée que tu crois. Le match va bientôt commencer et deux des meilleurs journalistes sportifs du monde vont peut-être rater le coup d'envoi. Je sais. Et après le match mouvementé entre l'Angleterre et l'Union soviétique du mois dernier, celle-ci pourrait bien finir en jeu de massacre. Tout ce que je peux dire, c'est que Yachin est dans une forme fantastique. Il ne prendra pas un but. Lève Yachin, celui qu'on a surnommé la pieuvre ou l'araignée noire ? Si vous ne l'avez pas encore vu jouer, vous allez vraiment vous régaler. Vous voulez que je vous le présente ? Oh, tu crois que je peux l'interviewer pour l'édition de ce soir ? Oh, mais il n'y a pas de problème. Venez avec moi. Oh, bonjour, Lève. Oh, tiens, tu es là ? Alors, la grande forme ? Lève, je te présente deux de mes grands amis, Jim Ackerman et Mario Cassati. Ils sont là pour couvrir la peau. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi de serrer la main du meilleur gardien de but du monde. Oh, il ne faut pas exagérer. Disons que j'ai souvent beaucoup de chance. Pendant ce temps-là, nous n'étions pas à la fête avec Archie. Attention ! Attention ! La course continuait, mais les données n'étaient plus les mêmes. Oh, je crois que cette fois, on devrait enfin avoir un peu de chance. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il va finir par gagner. On a réussi ! Regarde, Godborg est juste droit devant. Au même moment, la foule se préparait à assister à un match que beaucoup n'hésitaient pas à qualifier de finale avant la lettre. Je ne sais pas si on pourra arriver à temps. Mais si, allez ! Désolé, monsieur Baker, mais il va falloir attendre. Nous faisons de notre mieux, je vous le jure. Mais on ne peut pas faire de miracle. Mais on ne pourra jamais arriver à temps pour le match ! N'oublie pas quelque chose, mon brave Arnold. Le sidecar est à l'arrière, tu te souviens ? On peut peut-être se retrouver au stade avec un peu de chance. Oh, je vais... Brian, Archie ! Eh, juste un temps, elle est par ici. Arnold et Jean ne sont pas encore arrivés ? Je ne comprends pas, ils devraient être là depuis pas mal de temps. Le train était à l'heure. La Coupe du Monde en Suède a attiré des journalistes de nombreux pays. On nous a signalé que plus de 45 pays étaient représentés aujourd'hui. Il y a aussi plus de 200 radios et de chaînes de télévision assurant le reportage sur les cinq continents. Les équipes ont été réparties en quatre groupes, les deux premiers allant directement en quart de finale. Ce match opposant l'Angleterre et l'Union Soviétique était historique puisqu'il marquait l'entrée des Soviétiques dans cette compétition alors qu'ils avaient remporté le titre olympique deux ans auparavant. Les Anglais se présentaient avec une équipe amputée de Tyler et Edwards qui avaient trouvé la mort dans l'accident de Munich. Bonjour les amis, tout le monde a l'air prêt ? Ah, tu es, mais dis donc où est Arnold ? Eh, il était en route pour le stade, mais il arrivera plus tard qu'il l'avait prévu. S'il vous plaît, vous pourriez pas aller un petit peu plus vite ? Les Soviétiques démarrèrent le match en trombe. Et ils ouvrirent le score dès la treizième minute. Les Soviétiques sont vraiment en très grande forme. Va falloir que l'Angleterre s'accroche drôlement. Manifestement, les Anglais les lâchent jouer. Et Yashin commença son récital. À la fin de la première mi-temps, les Soviétiques menaient un à zéro. Laissez-moi passer, laissez-moi passer ! Apparemment, Brian n'est pas là. Autrement dit, je suis arrivé le premier, n'est-ce pas les amis ? Quoi ? Ah, tout voilà ! Trop tard, je t'ai battu ! Dommage que tu n'aies pas vu la première mi-temps, Arnold. Le match est fantastique. Je suis désolé pour toi, mais c'est bien toi qui as perdu. Et on a décidé que le perdant payait un dîner pour tout le monde. C'est bien ma chance. La deuxième mi-temps. Comment ça un peu comme la première ? Et Ivanov inscrivit un deuxième but au bout de dix minutes. Les Soviétiques disputent leur première coupe du monde. Ils pourraient faire preuve d'un tout petit peu plus de respect. Essayons d'être beaux joueurs pour une fois. Mais les Anglais ne s'avouent jamais vaincus. Et Kivan inscrivit un but à la 21e minute. Bravo, c'est pas terminé. Kivan redonne l'espoir à l'Angleterre, qui peut encore jouer un rôle dans cette coupe du monde. Les Anglais ont maintenu la pression. Et Robson a inscrit un deuxième but. L'éclair refusé par l'arbitre. Mais enfin, monsieur l'arbitre. Il y a eu une épaule, une épaule, une épaule. Le but est valable. En tout cas, le match tient toutes ses promesses. Il n'y a jamais eu de fonte. Il a fait exprès de nous. L'Angleterre bénéficia d'un pénalty inespéré. Et c'est Finney qui allait le tirer. Et l'Angleterre égalisa. Bravo, Finney ! Quel sang-froid ! Allez, c'est reparti ! Mais finalement, ce furent les soviétiques qui remportèrent ce match à Godborg. Les soviétiques furent éliminés en quart de finale par le Brésil. Et ce sont les Brésiliens et le fabuleux Pelé qui remportèrent la coupe en 58. Et voilà le travail. Tout est prêt, ça y est. Ça peut partir. L'Angleterre a perdu, mais toi, tu as gagné ton pari. Oh, je me souviens de la comédie qui a pu faire Baker au moment de l'addition. Oui, il était vraiment fou de rage et je n'oublierai jamais la tête qu'il faisait. Ça ne sert à rien de tricher, mais est-ce qu'il a retenu la leçon ? Je crois que tu connais la réponse à cette question. Quoi, c'est déjà l'heure d'y aller, ma belle ? Allez, Dick ! Tu sais que je t'attendais. Au revoir, mademoiselle. Monsieur Felton, quelle surprise ! Je ne savais pas que vous aimiez le football. C'est la première fois que j'assiste à un match. Et si Kim résiste à la tentation de suivre les pas de son grand-père, eh bien, ce sera certainement le dernier. Ha, ha, ha ! Oh, oh, oh ! Ah ! Oh 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 ! Bravo ! Merci bien ! Eh ! C'était fantastique ! Oh, bravo ! T'es la meilleure ! Ha, 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 ha ! Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande aventure ! Voici les plus grands stades du monde qui ont vu naître les superstars du Les spectateurs sont déchaînés Les joueurs vont bientôt arriver Le stade est complet L'arbitre est déjà prêt aux aguets Un corner, un penalty Sur une passe, l'arrière on vit Mais le goal dégage L'élié fait le barrage Quel dommage Vive le foot Y'a pas de doute C'est le sport des rois Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux Vive le foot Y'a pas de doute C'est le roi des sports Celui qui m'enforce, j'adore C'est le roi des sports Celui qui m'enforce, j'adore